La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basketball Basketball, c'est mieux à la radio Bienvenue les amis, bienvenue sur les parquets de la radio Vous êtes bien dans la quotidienne FM NBA avec Oncle Phil Basket pour partager les informations de cette actualité NBA Comme à notre habitude, on va commencer rapidement On va aller du côté des Celtics de Boston avec l'une des questions clés Que pensent les Celtics de Boston de cette reprise NBA ? On vous apporte quelques éléments de réponse, restez mieux connectés à tous les jours La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio Salut les amis, on va à la chaîne avec la suite du talk show On commence par aller du côté des Celtics de Boston Pour rappeler que puisqu'il est désormais établi que les salles seront vides Lorsque la NBA reprendra, les joueurs et les coachs tentent d'imaginer cette entrée dans une ère nouvelle et inédite Chacun tente d'y trouver un minuscule atout Et pour Brad Stevens, cela peut offrir un spectacle plutôt intéressant Il a déclaré J'imagine que jouer sans public ressemblera davantage à une ambiance d'entraînement Et je pense qu'on peut dire que ces gars ne se défoncent pas moins à l'entraînement Rappelait le coach des Celtics lors d'une visioconférence avec des abonnés à l'année aux rencontres des Celtics de Boston En fait, parfois dans ces salles silencieuses où l'on peut entendre tout ce qui se dit Ça peut même être plus bouillon et donc je pense que ça pourrait être du très bon basket si on est capable d'en faire Mais avant cela, la reprise sera prudente et graduelle Et Boston fait partie des villes où le confinement sera allégé la semaine prochaine Il a rajouté Les mots me manquent pour dire combien nous serons heureux lorsqu'on aura une vraie chance de rejouer Et ce bonheur sera même exponentiel lorsque ce sera au TD Garden devant nos fans Je pense qu'on est tous impatients de vivre ce moment Et de se sentir libre de faire ce que l'on veut et d'en avoir conscience Donc véritablement, Brad Stevens est un petit peu comme nous Il se pose la question de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer Mais il est plutôt confiant dans l'idée que les joueurs vont se donner plutôt à fond Et il dit que l'adrénaline sera encore plus forte lorsque les équipes seront de retour dans leurs salles respectives Donc pour lui, c'est plutôt une bonne chose pour relancer la compétition Et ce n'est pas forcément un frein Alors si du côté de Brad Stevens, les choses sont plutôt cool, on va dire ça comme ça Ce n'est pas le cas pour un ex-joueur NBA, actuel consultant du côté de TNT Je crois que c'est TNT ou ESPN, il s'agit de Shaquille O'Neal, la légende, le champion Shaquille O'Neal qui lui ne veut pas que la saison reprenne On rappelle qu'alors que l'NBA cherche toujours un moyen de finir la saison Shaquille O'Neal aimerait que la ligue arrête ses recherches et décide de stopper cette quête inutile à ses yeux Il a déclaré, nous devrions mettre fin à la saison A-t-il expliqué dans un entretien au New York Post Continuez à vous préoccuper de la sécurité des joueurs et des gens Laissez le gouvernement trouver comment se débarrasser de cette chose pour toujours Je déteste entendre cette déclaration, oh ça va revenir, ça va revenir Pour le retraité, désormais analyse sur TNT Le principe des bulles à Las Vegas ou Orlando est trop fragile Il a déclaré, si nous essayons de finir la saison sans fans Il faut quand même faire venir une équipe de tournage Les entraîneurs et d'autres personnes Et si l'un d'entre eux est malade, il en suffit d'un seul Surtout que si l'NBA décide de redémarrer directement en playoff Après une interruption c'est longue Tous les compteurs seront remis à zéro et les favoris n'auront quasiment aucun avantage La plupart du temps, on peut prédire Ça c'est chat qui rajoute La plupart du temps, on peut prédire qui va gagner le titre Mais là, et si une équipe qui n'est pas censée l'emporter est championne Il y aura un astérisque associé à ce titre Je pense que nous devrions dire Ok, continuons à nous préoccuper de la sécurité des gens et des joueurs Et on se verra au camp d'entraînement Autre point très problématique pour Shaquille O'Neal L'absence de fans L'absence de public Et qu'il a dit, j'aurais été horriblement mauvais sans les fans Oh mon dieu, j'aurais été le pire pivot de l'histoire de l'NBA Parce que j'avais besoin de me nourrir de l'énergie de la foule Et de faire monter mon adrénaline Vous savez combien de matchs j'ai gagné Juste en allant dans les salles des adversaires Alors que les fans me regardaient avec de la haine dans les yeux Chaque fois que je ratais un lancer franc Ils riaient et je leur disais Oh vous trouvez ça drôle ? Regardez ça, j'aurais vraiment besoin de ça Donc Shaq, pour Shaq il comprend l'importance qu'ont les fans Véritablement dans une saison NBA Il a vraiment beaucoup de mal à voir Comment est-ce que les équipes pourraient véritablement être à l'aise sans fans Pour lui c'est un petit peu bizarre On va dire ça comme ça C'est véritablement bizarre pour Shaquille O'Neal Allez on enchaîne avec les news On va aller du côté de Doc Rivers Doc Rivers c'est aux Clippers de Los Angeles Le hit coach des Clippers Qui défend la réputation d'Asia Thomas Asia Thomas qui est vilipendée Depuis de Last Dance Ce documentaire reprenant la dernière saison des Bulls de Chicago On rappelle qu'avant d'être coach du Magic Des Celtics Et aujourd'hui des Clippers Doc Rivers fut un très bon meneur de jeu de la Conférence Est Que ce soit avec les Hawks Les Knicks On rappelle qu'il a été All-Star Le père d'Austin Rivers était au coeur des années 90 avec Michael Jordan Et lui aussi s'est cassé les dents sur les Pistons et les Celtics Le tout en étant originaire de Chicago Comme Asia Thomas Dont il n'apprécie pas le portrait esquissé dans The Last Dance Il a déclaré Je déteste la manière avec laquelle Asia Thomas est présenté Asia Thomas était un winner sans pitié Et il n'est pas différent des autres winners Pour moi Et je suis de Chicago C'est le meilleur joueur de l'histoire de cette ville Même mon ego est obligé de le dire Et on a Michael Qui est le plus grand joueur à avoir joué à Chicago Et ça crée une sorte de compétition Comme si Asia Thomas ne voulait pas laisser Chicago à Michael Et que Michael essayait de prendre Chicago Pour Doc Rivers C'est même le coeur de leur embrouille Bien plus que la rivalité entre les Pistons et les Bulls Les gens ne le savent même pas A ajouté Doc Rivers Il a dit Il voit juste ce qui concerne Detroit et les Bulls Mais la partie la plus importante c'est ça Quand il jouait à Detroit Asia vivait toujours à Chicago Il voulait revenir chez lui Et être Asia Thomas Il ne voulait pas rentrer chez lui Et entendre parler de Michael Jordan Il y a donc eu beaucoup d'intensité derrière tout ça Pour la petite histoire Il faut savoir que Asia Thomas et Doc Rivers Étaient très proches A la fois à l'adolescence Puisqu'ils sont de la même génération Et qu'ils jouaient ensemble sur les playgrounds Mais aussi plus tard Puisque Asia Thomas fut garçon d'honneur Au mariage du coach Doc Rivers Ce qui n'a pas empêché Que les deux hommes s'embrouillent sur un terrain Comme le rappelle ce coup de pied De Asia Thomas sur Doc Rivers Lorsque ce dernier jouait au Knicks de New York Donc vous voyez que Doc Rivers Il rappelle un petit peu l'origine de la brouille Entre Michael Jordan et Asia Thomas Puisque pour lui C'est plus lié à la On va dire A la suprématie des deux joueurs Sur la ville de Chicago On rappelle qu'Asia Thomas est originaire de Chicago Même s'il jouait pour Détroit à l'époque Avec qui il a gagné deux titres NBA Mais il se sentait toujours Un enfant, une star de Chicago Sa ville natale Et on peut dire que Michael Jordan Avait véritablement ravi le coeur des fans à Chicago Et c'est quelque chose qui Qui était pour lui assez difficile à accepter Donc voilà un peu pour les explications Donc je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça assez intéressant Je trouve ça très intéressant de savoir que L'origine de la brouille entre Michael Jordan et Asia Thomas Ce n'est pas forcément la guéguerre des pistons face aux Bulls Mais c'est surtout la suprématie La suprématie dans l'image des fans de cette ville de Chicago Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça assez intéressant On va terminer avec cette info C'est du côté des Warriors Golden State Les Warriors qui veulent disputer la fin de saison absolument C'était fin avril Steve Kerr qui annonçait clairement que la coupure de la saison Était davantage une fin de saison non officielle pour les Warriors Pire équipe de la Ligue avec 15 victoires et 50 défaites Il a déclaré On a l'impression que la saison est terminée pour nous On ne sait rien officiellement Il est toujours possible que la Ligue nous demande de revenir jouer Mais vu ce qu'on a traversé cette saison Avec toutes les blessures et ce bilan difficile On ne va plus beaucoup s'impliquer Un discours qui pourrait faire tâche d'huile Parmi les plus mauvaises équipes de la Ligue Qui n'ont pas un grand intérêt Sauf la position à la draft A finir la saison ou à risquer des blessures Quid donc de leur implication si la saison reprenait son cours Bob Myers a précisé les propos de Steve Kerr en déclarant La vérité c'est qu'on a le pire bilan de la Ligue C'est un fait, insiste Le général manager des Warriors il a rajouté C'est difficile de se motiver dans cette position Et cela ne veut pas dire pour autant que les joueurs n'ont pas de fierté D'envie de revenir, de jouer et de faire ça pour la Ligue On veut être des bons partenaires et on le sera Il a rajouté qu'il aimerait voir Stephen Curry jouer avec Andrew Wiggins Le GM aimerait voir Stephen Curry jouer avec Andrew Wiggins Mais le dirigeant se prépare surtout pour la draft Ce qu'il doit et peut faire en profondeur pour la première fois depuis plusieurs années Il a terminé en rajoutant Quand on a de la chance de jouer les playoffs et d'aller loin comme ce fut notre cas On passe alors tout de suite à la draft et à la free agency On n'a pas nécessairement le temps d'en parler Donc là pendant l'attente on a pris du recul et on a analysé Comment veut-on s'y prendre ? Comment avons-nous fait de mal ? Comment voulons-nous jouer offensivement ? Défensivement ? On peut dire que pour lui c'est une véritable bouffée d'air Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette quotidienne NBA On a parlé des Celtics de Boston avec notre cher Abraith Stevens Qui lui apprécie plutôt cette idée de jouer dans des salles vides Il pense que c'est un challenge nouveau Il pense que ça va booster le retour des joueurs sur le parquet Lorsqu'ils auront l'autorisation de retrouver leur salle On a aussi parlé de Shaquille Leunay Shaquille Leunay qui lui veut que la saison soit annulée Tout simplement il pense qu'il n'y a aucun intérêt à le faire Parce qu'il n'y aura pas de fans Parce qu'il y aura des risques de contamination etc Et il pense qu'il faudrait que le gouvernement fasse tout Pour que le coronavirus disparaisse pour toujours Ce n'est pas aussi évident Shaquille Ce n'est pas aussi évident Et puis enfin on a parlé de la brouille entre Michael Jordan et Asia Thomas Avec ses petits points de Doc Rivers Et enfin on a fait le point avec les Warriors Qui eux n'ont pas véritablement le moral pour jouer cette fin de saison Même si si on les appelle ils le feront Mais pour eux l'avenir est ailleurs Il est temps de se tourner vers la free agency et vers la draft Voilà c'était la quotidienne FMNBA J'espère que vous l'aurez apprécié Restez connecté sur Whatsapp Et sinon vous pouvez télécharger l'application Radio Basket Pour suivre les talk show 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Merci d'avoir été connecté avec nous Ciao bye bye La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio Sous-titrage ST' 501